Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valiquette et vous écoutez le Centro Show. Le plus important, c'est qu'il est baigné. Ce soir, c'est le genre de soirée qui a comme un mélange de fatigue et de stress qui fait que j'ai aucune inspiration pour te parler. Je sais pas de quoi te parler. Et là, je me suis mis à penser dans ma tête de quoi je peux parler. Et je me suis souvenu que j'ai fait un épisode du Centro Show où je disais que j'avais pas d'idée de quoi parler. Et je me suis dit, je peux pas refaire ça une deuxième fois. En même temps, cet épisode-là, c'est genre à l'épisode 50 pis on est rendu à 580. Je pense que s'il y a un épisode sur 500 que je parle de j'ai pas d'inspiration, ça pourrait toujours passer. Peut-être que tu te souviens pas vraiment qu'il y a 500 épisodes. J'ai fait une espèce de joke comme ça. Ceci dit, ça me gossait de refaire le même épisode. Donc, j'ai décidé de fouiller un petit peu dans ma mémoire. Qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils ont pas d'idées? Et là, il y a un souvenir de François Pérusse, la radio communautaire. Quand il fait jouer de la musique des autres postes parce qu'il y a rien à dire, il y a rien à faire, il sait pas quoi faire pis il y a pas de disque. Fait que là, l'animateur de la radio communautaire dans François Pérusse, il te met la radio d'un autre poste pis là, il revient pis il dit, je peux pas faire ça. Parce que c'est comme, je leur vole d'où dis-moi ou je sais pas quoi. Fait que ça m'a fait un petit peu penser à ça pis de fil en aiguille dans mes souvenirs, ça m'a fait penser à la radiocirculation. Si tu restes dans un centre urbain comme Montréal-Québec, il y a des postes de radio où est-ce qu'il parle de circulation. Fait que là, t'as un monsieur qui est là pis congestion sur la 40, accident telle hauteur côté ouest, fermeture du pont à telle heure, blablabla. Et à toutes les 15 minutes ou 5 minutes ou je sais pas, dépendant du trafic, il commence à répéter les mêmes choses. Ce qui était très pratique avant qu'on ait des téléphones cellulaires avec un GPS qui sait exactement où est le trafic, même avant radiocirculation. Avant, c'était une très bonne façon de se diriger, surtout quand tu partais d'un endroit pis tu la savais si il y avait du trafic à quelque part. C'était un service très pratique. Ceci dit, une fois je pars de chez mon chumpat, il est comme 11h30 le soir et j'allume la radiocirculation parce qu'il y avait souvent des travaux quand je sortais de la salle pis ça marchait pas mon affaire. Fait que j'allume ça. Et là, le gars, il dit, tout va bien. C'est tellement drôle parce que le gars a rien à dire. Donc imagine-toi, t'es un animateur de radiocirculation, mais il n'y a aucune congestion, aucune fermeture. Qu'est-ce que tu fais? Et j'écoutais le post pis je pouvais sentir dans la voix du gars un malaise à dire qu'il n'y a rien qui se passe sur le réseau routier. Je ne me souviens pas trop à ce qu'il faisait. Un moment donné, il a comme commencé à faire des jokes, mais je ne sais pas si t'as déjà entendu radiocirculation. Ça n'a pas l'air d'être des gars super drôles qui font ça à base. C'est comme des lecteurs de nouvelles en continu. C'est vraiment quasiment des robots. Et là, il essayait de faire des jokes pis ces jokes, ils n'étaient pas drôles. Vraiment, ça m'avait mis mal à l'aise. C'est ce que je vais te raconter aujourd'hui. Je n'ai pas d'inspiration. Je ne te contrerai pas de jokes comme le gars de la circulation à radiocirculation. Je vais juste te dire à demain et bye-bye.